Les automobilistes circulent à nouveau sur le pont des Grandes Fourches. Après plusieurs années et plusieurs dépassements de coûts, le nouveau pont a finalement été ouvert à la circulation mercredi. En juin 2018, les coûts des travaux étaient estimés à entre 31 et 36 millions de dollars. L'investissement à ce jour est de près de 48 millions de dollars, dont 26 subventionnés par Québec. Ce qui a causé la surprise, c'est la décontamination qui a eu lieu de trois à plus de 11 millions. Le niveau de contamination du secteur avait été sous-évalué. Mais en fait, je vous dis ça, mais on n'aurait pas pu faire plus pour l'évaluer plus précisément. C'est quand on a les mains dedans qu'on le voit. La Ville se penche maintenant sur le futur du centre-ville. Qu'est-ce qui va s'en venir après pour le stationnement Webster? Qu'est-ce qui va en arriver des berges? C'est juste qu'on essaie d'avoir une vision globale par rapport à ce qu'est le centre-ville. Des travaux restent à faire. En 2024, la démolition des infrastructures existantes à proximité de la rue Térille et la décontamination du secteur seront réalisées. On ne bloquera pas le lien routier, mais on va l'utiliser pour y circuler avec les camions le moins possible. Mais on devra quand même évacuer des matériaux contaminés. Vous l'aurez compris. L'aménagement de l'espace Frontenac et des autres espaces publics ainsi que du parc riverain sera réalisé en 2025. Le nouveau pont va désengorger les autres axes routiers de la ville. C'est un lien direct avec le secteur de Bromptonville. Pour le Cégep aussi, c'est un lien qui est très intéressant. Donc, on pense qu'on va soulager le secteur de Queen Victoria et du centre-ville du pont Elmer et de Saint-François. Avec le carrefour giratoire près du pont Saint-François et la synchronisation des passages à niveau, la Ville croit que la circulation sera fluide, même lorsque le train passera au niveau du pont. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça devrait l'éviter. Anne-Équibergé, TVA Nouvelles, Sherbrooke.